Le vendredi 25 août, un détenu de la prison de Nanterre est mort, carbonisé dans sa cellule pendant un incendie. Il a été filmé par des détenus alors qu'il était pris au piège dans les flammes. Les surveillants ont été alertés, mais l'incendie s'est déclaré au moment d'un changement d'équipe, retardant l'intervention. Et quand les pompiers sont finalement arrivés, l'homme de 35 ans est retrouvé mort. Selon les surveillants, il pourrait s'agir d'un suicide, mais l'origine du drame reste floue. Le détenu aurait mis le feu à sa couverture, avant d'essayer d'éteindre les flammes sans y parvenir. En prison, mettre le feu à sa cellule peut être un signe de protestation. C'est déjà arrivé de nombreuses fois, comme à la prison d'Orléans ou de Fleury-Mérogis. Ce décès est un choc à Nanterre. Le traumatisme est des deux côtés. Surveillant et détenu assure Frédéric Leport, délégué syndical. Charlie, un détenu reste marqué. Ça veut dire qu'on aura beau taper dans les portes, on va nous laisser crever en fait. Le parquet de Nanterre a ouvert ce mercredi 20 septembre, une information judiciaire pour homicide involontaire contre X. Sous-titrage Société Radio-Canada